Musique Assalamu alaikum wa rahmatullah Mbokki maingilenn dinu, dylennziara Dylenndiyokhtamit, Niyo, Président Ousmane Sonko Abymboolem Nimoanda Applaudissements. 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 Il va en téléphoner aussitôt pour me féliciter. Ceci dit, le temps passe si je ne peux pas parler trop longtemps. Mais je citerai au moins, j'approuverai au moins ce que mon prédécesseur a dit à propos de chère Boucherif. Cette histoire fait partie de ce qui me fait dire que Céline Laminelle était un homme courageux. Il ne cherche pas à savoir là où passe Céline pour les suivre. Il avait lui sa direction personnelle. Et quand je suis allé en Gambie à l'époque, pour raison de professionnelle, on m'a dit c'est un Céline Laminelle pour vous. C'est un homme qui croit, et il croit, très sincèrement en croit. On ne peut pas l'embarquer dans des histoires à dormir debout. La preuve, ceux qui prenaient Chakoussa, Dieu le perd, se sont vite rectifiés. Autre chose, lorsque il a été question de construire une église à Tihuahuan, Sidi Laminelle a été, je ne sais pas si c'était le seul, mais en tout cas, c'était le seul que j'ai entendu, s'élevé pour dire, le Sénégal étant un pays laïque, aucune personne n'a le droit d'interdire à des croyants d'une autre raison de construire le lien de culture. Et là, également, on les a dit, mais c'est une truc qui, vous voyez mon, c'est un croyant éclairé. Et si tous nos chefs religieux étaient comme lui, le Sénégal vivrait en paix sur le plan religieux. Il n'y aurait pas de problème entre mourir de pied d'âne ou bien catholique ou ceci, parce que tout le monde croit en la même chose et ils savent ce que c'est croire. Lui, il savait ce que c'était croire. Sidi, je vous dis, il me téléphonait souvent, pas toujours pour vous féliciter peut-être, parce que quand j'étais étudiant, déjà on avait des rapports, je vois, il me téléphonait pour me dire, attention, on t'a fait le lien, on t'a fait le lien. Mais surtout après, il m'a appelé pour me dire, je te félicite, j'ai entendu ce que tu as dit à l'Assemblée nationale, etc., etc. Et c'est pourquoi, quand le pouvoir de Diouf est tombé et que le nouveau pouvoir était installé, on avait dit que le Walfajiri, le pouvoir Wadwa, c'était Walfajiri. Et j'avais sorti aussitôt un papier qui a été publié dans Walfajiri en disant, si vous le faites, ce sera la plus grosse bêtise qui sera. Il me téléphone, il me dit, il me dit ce qu'il m'a dit, il m'a dit, qu'il soit tranquille, Walfajiri me survivra. Walfajiri me survivra. Vous avez ce que ça signifie et vous avez ce qui s'est passé. Et je n'ai pas l'impression que Walfajiri fait un seul pas en arrière. Au contraire, il avance. Et j'encourage ceux qui dirigent Walfajiri de continuer à le faire dans le style avec lequel ils le font. Ils ne le guériteront pas et le pays gagnera. Je vous remercie. Merci, Maître. Nous avons largement dépassé le temps et nous allons... Euh...